1, 2, 3, 4... Salut Manu, et évidemment l'incroyable Ishamel a mouru ! Salut ! Salut ! Les gars, vous entendez ? Je crois qu'on est suffisant. Je crois que c'est la même blague que... Mais évidemment c'est notre invitée Agnès Calvache ! Bonjour ! Bonjour Agnès, nous sommes ravis de t'avoir avec nous ! Moi aussi je suis contente ! C'est le matin, alors j'ai un peu la tête dans le clé ! Mais n'en fais pas nous aussi ! Ouais, je confirme ! Mais qui est Agnès ? C'est bien, c'est notre invitée une fois sur deux ! Maintenant on a une récurrence, on a un invité fantastique ! Je suis une récurrence donc ! Je suis donc Agnès Calvache, je suis une personne avec vous pour faire l'émission ! Moi je suis très 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 ravie d'être avec vous ce matin pour l'enregistrement de... On a presque rien préparé ! C'est la réalité des fêtes, c'est qu'on a presque rien préparé ! T'as un petit peu d'être dignité ! On a rien préparé ! Alors on t'a choisi parce que quand même t'as du talent comme ça ! T'es un petit peu une comédienne improvisatrice depuis 22 ans et coach d'improvisation ! Et nous on s'est dit on veut cette personne sur notre magnifique plateau fantastique et riche de... On dépense sans compter ! On compte rien parce qu'on a pas d'argent ! Mais raconte-nous Agnès ! Bah oui je suis coach improvisatrice et voilà ! Et j'aime beaucoup l'impro parce que c'est quelque chose qui moi m'a fait du bien dans ma vie ! J'ai commencé à pratiquer ça à la suite de théâtre classique et puis je me suis dit waouh ! C'est tout un univers qui s'offre à moi ! Une mise en danger quelque part en tous les cas sortir de sa zone de confort ! Et j'ai trouvé ça super enrichissant pour moi et après j'ai voulu transmettre ça aux autres ! Et c'était vraiment une chouette expérience parce que quand on donne des ateliers d'improvisation on apprend autant que en fait les élèves, enfin normalement ! Et je trouve que l'improvisation est un outil formidable ! Et donc ça fait oui ! Ça va faire 22 ans exactement dans 15 jours que je fais de l'improvisation ! Ah trop bien ! Pourriez-vous deviner le moment d'enregistrement de cette émission basée sur cette information ? Attends ! 15 jours à partir de la date de diffusion ? Oui ! Oh ! Elle a tout calculé ! Elle est bien meilleure que moi ! J'ai commencé l'improvisation le 24 octobre 1998 ! Oh là là ! C'est beau quand même ! Mine de rien s'est présenté un peu joliment mais n'oublions pas tout de même que l'impro c'est beaucoup de joie ! Mais c'est aussi quelques fails ! Oui alors ! Il n'y a qu'à regarder on n'a rien préparé de temps en temps ! Oh putain oui ! Oui donc oui ! L'impro c'est donc une mise en danger je l'ai dit ! C'est improviser, c'est sans filet ! Donc il y a des moments comme ça où c'est pas évident ! Je crois que le pire moment dans ma vie c'est une impro qui était... C'était un festival international et il y avait des Suisses, des Québécois et moi j'étais là et l'arbitre du match nous dit Bon ben vous allez faire votre improvisation et chacun avec votre accent ! Et moi j'étais à l'époque dans l'équipe de Marseille puisque je viens du sud de la France et donc je commence la première réplique avec un accent marseillais poussé un peu à la caricature parce que je viens de Marseille ! Sauf que face à moi il y a un Québécois qui donne la réplique et à la suite de ça en fait impossible vraiment le noir complet je n'arrive plus à retrouver mon accent ! Et j'ai passé toute l'improvisation je crois à balayer tous les accents du monde ! Avec toujours une petite influence québécoise vous voyez donc pendant ce que je faisais il y avait au final un pseudo accent québécois qui ressortait et j'ai vraiment galéré ! Ça a été je pense un gros moment de solitude dans ma vie parce que ça se sentait, le public n'est pas idiot et ils voyaient que chaque réplique que je donnais c'était un massacre ! Tu veux-tu une gouffre une fois ? Tu veux-tu une gouffre ? Sauf que moi c'était un peu cher ou fada à la fin puisque j'étais dans l'équipe de Marseille ! Un petit clin d'oeil d'ailleurs à tous les Marseillais qui nous écoutent actuellement ! À savoir zéro ! Sans doute ! Mais attends justement tu ne crois pas si bien dire la première improvisation d'aujourd'hui c'est avec accent marseillais ! Non c'est une blague ! Ça va être une improvisation fait divers du net ! Alors qu'est-ce que c'est que quoi ? Fait divers du net vous allez me trouver tous les trois un super mot et je vais taper dans l'internet fait divers suivi de ce mot et je vais trouver un article qui va inspirer votre improvisation ! Il y aura forcément comme leader de cette improvisation notre chère Agnès et Hicham ! Ok ! Alors un mot jeune Jean ! Concombre ! Concombre ! J'adore ce mot ! Il me fait rire ! Mais oui beaucoup ! Et puis ça fait peur aux chats il paraît ! Ah ouais ? Vous n'avez pas vu ces vidéos de chats comme peur ? Ah oui ! Si 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 ! Oh non ! Aïe 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 j'ai vraiment très très peur ! Je viens de penser à la paix ! Oh non ! Malheureusement je pense que des gens s'en seront mis dans le cul ! Ah non 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 ! Oui mais justement ! Merci Hicham pour cette subtilité ! Eh ! Des formations professionnelles ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ton voie passait parfois aux urgences ! Ok alors ! Oh voici qui n'a pas grand chose à voir avec le chèque ! Le titre de West France est Mais le concombre tue à nouveau ! La bactérie E-S-E-H Escherichia coli continue à se propager ! Ah c'est vrai ! Genre c'était que c'est ça ! C'est elle bloquante ! Elle est soupçonnée d'être à l'origine de 4 nouveaux décès de femmes hier en Allemagne ! Ces chiffres portent le bilan provisoire à 10 victimes potentielles 9 femmes et un homme ! Félicitations ! A chaque fois c'est fait divers ça tourne sombre dès qu'on lit plus que le titre ! Oui 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 ! Putain c'est vrai ! Ouais hein ! Et bah c'est parti ! Vous êtes prêts ? Euh oui ! Bonjour docteur ! Cynthia vous êtes de retour ? Je... Vous pouvez me faire rentrer s'il vous plaît ? Bien entendu ! Excusez-moi ! Installez-vous ! Cynthia quelle est cette détresse sur votre visage ? Ne me regardez pas docteur ! D'accord je vais... Ne me regardez pas mais écoutez-moi au moins ! Oui 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 bien entendu ! Je vais noter les informations dans l'ordinateur ! Je ne veux pas que vous pensiez que je vous harcèle ! Déjà ! Non Cynthia vous... Non j'ai bien compris que la dernière fois vous m'aviez dit non c'était non ! Et j'ai bien compris parce que... Ne vous en faites pas ! C'est une relation purement professionnelle médicale ! En tous les cas je tiens à vous dire que si vous avez changé d'habit depuis la dernière fois... Non Cynthia non ! D'accord ! Toujours pas ! Je vais pas bien docteur ! Ah bon ? Je vais pas bien ! Qu'est-ce passe-t-il Cynthia ? J'ai mangé du concombre hier ! QUOI ?! En fait docteur... Cynthia mais vous êtes une inconsciente ! J'ai pris le concombre et je l'ai même pas épluché ! Je l'ai porté à ma bouche oui écoutez-moi docteur ! Je l'ai porté à ma douche à ma bouche ! J'étais à ma douche à ce moment-là c'est pour ça que j'ai fait une confusion ! Cynthia ! Qu'est-ce que je vous ai dit à propos des crudités ? Il fallait mettre très peu de vin et gratinons j'allais prendre du poids ! Je parlais de l'aspect sanitaire ! Pardon docteur mais... Vous m'avez mis dans... Savez-vous ce qu'est... Quoi ? Est-ce que... Hein ? Est-ce que... Fous ? Et... 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 Excusez-moi docteur ! Y'a quelqu'un qui t'a... Répondez j'essaie de retrouver le nom d'une bactérie ! D'accord j'y vais ! Bonjour ! C'est... Les paniers bio ? Est-ce que... Bonjour... Monsieur panier bio ? Vous avez demandé un panier bio en livraison express ? Non personnellement je n'ai rien demandé. Tout ce qu'il restait c'était des concombres. Je vous en ai mis 15. Est-ce que... Non... Donnez-moi un ! Il faut les payer d'abord madame ! Cynthia ! Cynthia ! Mon panier bio ! Mais Cynthia ! Non ! Lâchez mon bras madame ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Tony ! 20 euros ! Voici... Voici votre paiement et... Merci ! Mais vous êtes complètement fou ! Ah ! Docteur ! Je... Je voulais vous dire que... Cynthia c'était le concombre de trop ! Je ne peux plus rien pour vous aider ! Je vais mourir dans vos bras docteur ! Mais dites-moi avant que je meurs ! A cause du le... Ech... 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 Colonde... Non ! Est-ce que vous... Est-ce que vous m'aimez quand même un petit peu ? Comme une patiente Cynthia ! Ok ! Pas de l'impro ! Jusqu'au bout ! Aïe 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 ! Jusqu'au bout ! Je peux mourir dans ses bras ! Même pas ! Même pas ! Eh ! C'est la déontologie ! Stop ! Docteur Howe ça s'arrête ! Docteur Mousse ! Docteur... Oh putain ! Docteur Mousse ! Oh j'ai trop aimé ! Ça a viré Sopopéra très vite quoi ! Oui c'est ça ! Grey's Anatomy ! Pas Grey's Anatomy ! Genre beaucoup moins de budget quoi ! Oui ! Beaucoup moins de budget ! C'est pas un truc médical ! Genre... Clairement le docteur il y a des moments... Dans un panier bio ! Dans un panier bio ! Mais ça vient du buffet clairement du tournage ! Ils ont fait... On a plus d'argent ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un concombre dans le tournage ! Ok ! Alors que le concombre avec un petit peu de yaourt nature, quelques herbes et tout ça, ça peut faire un très bon... Tziki ! C'est un excellent topioxydant ! Comment tu dis déjà ? Très bon pour la peau ! Tant qu'on met peu de vinaigrette ça fait pas très fort grossir ! Si tu mets de la crème pour du tazzy ! Ah non c'est du yaourt ça va ! C'est du yaourt nature ! Tu prends 0% ça va ! Oh non ! Mangez ce que vous voulez ! Oh putain elle est hantée quoi ! C'est un message là ! Non mais vraiment... Moi j'ai adoré parce que j'ai vu... Tu sais ce que j'ai vu moi ? Non ! Je ne sais pas ! Le coeur a ses raisons, cette émission qui vous pose ! Oui ! Ah on y revient ! C'est quoi encore ce truc ? Ça me dit un truc ! Je sais plus ! C'est une espèce de parodie des feux de l'amour avec des Québécois qui font des trucs complètement... Très très drôle ! Un acteur qui joue aussi... Enfin les deux acteurs principaux... Enfin les deux personnels principaux ! L'acteur joue et le rôle féminin et le rôle masculin ! Ah ouf ! Donc il se séduit lui-même ! On conseille d'ailleurs... Très très fort ! Aller visionner le coeur à ses raisons ! Et bien on va pouvoir passer à la deuxième improvisation du jour ! Présentée... Mais justement on parlait de coeur ! Hicham ! Parle-nous de ta prochaine... Quelle transition ! Parle-nous de ta prochaine... J'ai cru que tu allais dire de ta prochaine conquête ! Je vais dire quoi ? Alors ? Je vais... Ok ça va ! Et bien nous allons faire une radio du coeur ! Nous allons... Oh putain ! On dirait que tu fais vraiment genre à l'hôpital ! Je vais vous faire une radio du coeur ! Petit indice pour tous les gens ! On ne peut pas faire de radio du coeur ! Car le coeur n'est pas radio opaque ! Comme on dit ! Enfin... On peut voir le coeur ! Mais bon bref ! Nous allons faire une improvisation ! Radio du coeur ! Il m'a cassé là ! On a fait ça souvent ! Une radio du coeur où Agnès, notre délicieuse invitée, sera la présentatrice d'une émission de conseils amoureux et qui aura une ambiance qui sera dictée par une musique que je donnerai au début de l'improvisation. Elle recevra des appels d'auditeurs qui seront interprétés par Manu et Iseux et qui recevront un mot aléatoire, général aléatoirement par moi et qui devra diriger leurs questions et Agnès devra se débrouiller pour la réponse. Je suis trop balaise en ça ! Ah oh là là ! Attention ! Là tu mets la hype ! Je vais leur donner des mots de merde ! Et quoi genre t'as beaucoup écouté les radios libres quand t'étais... À 23h ! Ouais voilà ! Moi c'était un peu toute mon adolescence ! Ah ouais vraiment ? J'ai un petit peu écouté les radios françaises là pour les jeunes. Je vous parle d'un temps les gars voilà ! Ça s'appelait comment ces radios ? Je me rappelle que la radio... Bah je vais pas nommer la radio mais en gros c'était Géraldine Petite Coquine ! En fait c'est une nana qui donnait des conseils plutôt sexe quoi ! Ouais 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 ! Je pense pas que ce soit votre génération ! Je ne sais pas encore comment l'ambiance fait... Mais tu fais ce que tu veux ! T'as le bon chômé ! Oui je pense que c'est la bonne vibe ! Qui fait la première intervention ? Euh... battez-vous ! Moi ! Bah vas-y ! Ils se sont battus sauvagement, vous n'avez pas entendu les goûts ! Mais le sang a coulé ! Pas le pire papier ciseau de la dernière fois ! Moi ! Vous ne saviez même pas qui gagnait quoi ! Bon bref ! Bah c'est parti ! Salut les kids et les belettes ! Et bienvenue sur Radio Momo ! La radio qui soigne tous vos maux de cœur ! Je suis Cynthia, ici présente pour vous guérir ! Alors on va voir quelles sont les questions de ce soir de nos auditeurs ! J'écoute qui est en ligne ! Ton mot sera serveur avec un S ! Bonjour Cynthia ! Ici Marie-Louise ! Bonjour Marie-Louise ! Alors, sois à l'aise ! Je te sens un petit peu haletante ! Oui ! Tu es un petit peu stressée, c'est normal ! Oui, oui ! Non mais calme-toi ! Respire un grand coup ! Et pose-moi donc ta question ! Et bien, j'aimerais pour l'instant découvrir les joies du célibat, mais il se trouve que tous mes pères sont serveurs ! Et je ne peux donc pas aller dans un bar tranquille sans que mes pères m'observent ! Tout tes pères ! Tous mes pères ! Son serveur ! Tous mes papas, oui ! D'accord ! Très bien ! Alors... Alors... Oui ! Alors... Attends ! Bah écoute, moi je te propose... Si tu veux connaître les joies du célibat, c'était ta question ! Ah oui ! Célibat, célibat ! Ah oui ! Célibat, célibat ! Écoute, moi je te propose... Au lieu d'aller fréquenter des bars ou des cafés où tu peux rencontrer des serveurs... J'ai envie de te dire, tu vas dans un monastère ! Et là, franchement, tu ne vas rencontrer que des bonnes sœurs ! Donc des serveurs, tu n'en verras pas ! À part s'ils font le service... Non, en fait, ce n'est pas possible ! Donc tu peux aller dans un monastère pour bonnes sœurs ! Et donc là-bas, tu pourras goûter les joies du célibat ! T'es contente de ma réponse ? Excellemment contente ! Merci beaucoup ! C'était un plaisir ! N'hésite pas à rappeler quand tu as deux secondes... Et surtout, que tu as beaucoup d'argent à dépenser dans les appels surtaxés ! Allez, salut ! Ton mot sera produire ! Il y a un autre auditeur en ligne... Salut Cynthia ! Ça y est, je suis en ligne là ? Je suis en ligne ! Salut mon chuchu ! Oui, tu es en ligne ! Présente-toi s'il te plaît ! Pour tous les auditeurs ! Alors, je m'appelle Albert et je t'écoute depuis super longtemps ! Et je suis super fan de l'émission ! Et merci, merci beaucoup quoi ! C'est trop cute Albert ! J'adore quand on me donne des compliments ! Tu sais, c'est important de dire des compliments aux gens ! Ça leur nourrit avec plein de petites étoiles dans leur cœur ! Oui ! En fait, voilà, je t'appelle en fait parce que... Moi en fait, je suis à la fin dans une ferme quoi ! Et en fait, le matin, je dois traire les vaches mais il n'y a rien qui sort ! C'est super ! C'est la soirée des questions génial ! Alors, eh bien, c'est très simple ! Albert, est-ce que dans ta ferme, quelqu'un fait le ménage ? Euh... Euh... Ben... Euh... Enfin... Euh... Enfin... Enfin... Y'a... Enfin... Mon papa, ouais ! Ok, super ! T'as un papa qui passe l'aspirateur, je suppose ? Euh... Enfin... Enfin... Souvent c'est plus une... Enfin... Parfois quand même... Enfin... Euh... Ouais, ouais ! Ouais ! Eh bien, est-ce que t'as une rallonge électrique ? Papa... Papa, on a une rallonge... Euh... Oui ! Eh bien, il te suffit, cher Albert, de brancher sur une rallonge électrique ton aspirateur, d'aller jusqu'à l'étable et de pouvoir aspirer le puits de tes animaux ! Et grâce à ça, quelque chose sortira parce que la puissance des aspirateurs est super forte ! Oh waouh ! Oh mais... Merci, merci Cynthia ! Merci Radio Momo ! A bientôt ! Salut, salut ! Papa, papa, je trouvais la solution ! De rien, Albert ! Ton mot sera Palette ! Bonjour Cynthia ! Salut ma cocotte ! Vas-y, présente-toi aux auditeurs ! Oui bonjour, je... Je suis Géraldine et euh... Il se trouve que je... Je suis assez fan de vous, Cynthia ! Géraldine ? Mais oui ! Et je... Je suis moi-même peintre et j'adorerais vous peindre nu ! Euh... Entourée de concombres ! Écoutez... Euh... Oh je... Ben... C'est génial ! Ce soir, c'est la soirée vraiment des... Des propositions indécentes, j'ai envie de dire... Ben écoutez, euh... Je sais pas Géraldine euh... D'accord ! J'ai envie de dire euh... Oh yes ! Oh yes ! Oh yes ! Je suis ravie ! Ben c'est super ! Je te propose Géraldine, tu restes en ligne et le standard va prendre tes coordonnées, je te rappelle, juste après l'émission ! Ah oui ! T'es d'accord ? Evidemment que j'en suis d'accord ! Je prépare... Je prépare mon Bordeaux et mon Émeraude ! Moi c'est hyper tentant ! Je me... J'ai hâte et je me ravis de vraiment cette nouvelle expérience ! Waouh ! Extensions Je crois qu'il y a encore un auditeur qui a une question pour moi ce soir ! Allo j'écoute ! Allo Cynthia, c'est ton papa ! T'es encore en train de pomper toute la DSL de la maison ! Cynthia, tu sais combien ça coûte ? Oui papa ! Tu vas payer ? C'est parce qu'en fait... Hein la facture de 87 000 francs d'hier ? Je suis désolée papa mais en fait... Tu crois que l'argent ça pousse sur les arbres Cynthia ? Mais non parce que l'argent ça pousse dans les banques... Mais... Je suis désolée... Est-ce qu'on peut remettre cette discussion à plus tard papa parce que... Non, on va remettre cette discussion... Allo ! Allo ! C'est le moment de vous laisser parce que les aléas du direct c'est aussi ça la vie ! Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous rejoins Jeudi prochain à 23h, même heure, même endroit et je vous kiss, love, bye ! Salut les kiss et les belettes ! Wouuuu ! Oh putain ! Alors ça fait quoi de devenir son enfance ? En fait vous avez raison, je me suis dit ces personnages sont tellement zarbi mais en fait si je me rappelle bien il y avait tellement des questions trop bizarres ! Honnêtement c'est moins bizarre, le résultat était beaucoup moins bizarre que ce qu'on a pu faire nous par le passé avec cette scène... Ah oui non c'était vraiment ultra chelou, c'était vraiment malsain, crevé quoi ! C'était glauque ! En fait j'essayais de mettre... Je me suis dit ouais je vais partir dans tous les sens mais en fait c'est tellement hyper bizarre qu'en fait j'essayais de trouver du sens à l'accord ! Et j'ai passé mon temps et essayé de dire ça c'est vraiment pas normal, j'essayais de rendre ceci plausible ! Non mais la fois où on l'avait fait c'était dans un live et du coup les gens posaient leurs questions en direct sur le chat et nous on reprenait les questions qu'on posait Donc en fait c'était vraiment des questions bizarres ! Il y a des situations bizarres dans la vie aussi ! Jean-Gilles Potte, on lui a proposé un massage de pied dans le parc du cinquantenaire, comme ça, et le gars il a commencé à lui lécher le pied ! On la connait ? Non 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 ! Mais non ! Ah donc ça va alors ! Il faut faire un petit message éducatif pour les hommes en général, ne léchez pas les pieds des femmes ! Sauf si elles vous l'ont demandé expressément ! Dans les parcs non ! Dans les parcs, sans connaître... Sauf consentement explicite ! Et leur santé pédestre ! Ah oui ! Oui de pieds, podologiques ! Prochaine improvisation ! Je suis désolée ! Enchaînons ! Malou ! Oui, alors, eh bien c'est une improvisation qu'on a déjà faite plusieurs fois, qui est une variation de style. Donc vous commencez une improvisation dans un style que je vais vous donner à mon signal, vous changerez de style, vous continuez la même histoire mais comme si tout à coup les producteurs s'étaient dit que finalement ils en feraient plutôt autre chose. C'est clair pour vous ? Très On va dire que pour commencer cette impro ça va être Iso et Agnès D'accord Formidable, oui Agnès on te met vachement à contribuer Elle a coûté cher On rentre en ligne Ils vont croire que j'ai demandé un salaire mirovolant Oui un café, elle a voulu un café avec du lait de d'or Elle voulait même qu'on l'allonge avec de l'eau chaude Ne m'allongez pas Votre mot sera superstar et votre premier style space opéra Un film qui se passe dans l'espace avec de la science fiction et des vaisseaux spatiaux et des robots et donc votre mot est superstar Attention c'est party Il y a quelqu'un Capitaine Capitaine Oui Vous étiez là Je ne vous avais pas vu J'étais là, oui Excusez-moi cette introduction ma foi abrupte mais j'ai une demande très spéciale pour vous Vous avez intérêt à ce que ce soit très important J'étais en pleine concentration Hyper médiocritique Capitaine Johnson Vous avez passé l'audition sur Terre Vous avez le rôle pour Mathilda Quoi ? Vous avez le rôle Capitaine Johnson Pour Mathilda ? Ce n'est pas une bonne nouvelle C'est une excellente nouvelle Mais il va falloir aller en direction de la planète Terre alors Oui Alors que nous sommes proches d'Uranus Alors petite pause On va changer de style pour cette improvisation déjà formidable Vous allez Merci Manu pour ses encouragements Vous allez continuer la même impro à la manière d'un film d'horreur C'est reparti Mais il va falloir changer de direction Non, calmez-vous Vous entendez derrière vous ? Lieutenant Belinda Oui Je crois que la meilleure manière de se sortir de cette situation est donc de se séparer Vous avez raison Capitaine Johnson Il faudra partir dans deux pièces de notre vaisseau spatial Surtout ne pas s'armer Ne pas communiquer Très bien Je jette mon téléphone Je fais pareil Nous ne pouvons plus communiquer et nous défendre à partir de maintenant C'est clair ? C'est très très clair Capitaine Un bruit suspect Il faut que l'un de nous aille vers ce bruit suspect J'y vais Ne bougez pas Capitaine Mais qu'est-ce que c'est cette horreur ? Je suis votre sec Alors vous allez continuer cette improvisation déjà formidable à la manière d'un film pour enfants un peu comme Maman j'ai raté l'avion ou ce genre de trucs C'est reparti Alors quel costume tu vas vouloir mettre ? La petite robe avec des bretelles Ou alors la marinière Le lieutenant Belinda m'a dit de ne pas m'adresser aux inconnus Ah oui ? Lieutenant Belinda ? J'arrive J'arrive Oh capitaine Johnson Vous voici avec un inconnu ? Oui Et vous savez quoi ? Il a voulu me parler et me mettre des vêtements Tu sais que ce n'est pas le moment Capitaine Johnson nous ne voulons rentrer sur Terre Bon d'accord mais quand même à bout l'envêtement Je te laisse gérer ça mais tu as 5 minutes Capitaine Johnson D'accord lieutenant d'accord Alors Monsieur l'inconnu ? Alors d'abord je ne suis pas inconnu je suis le second du vaisseau ça veut dire que je m'occupe toute l'intendance alors moi ça fait des heures que je trime dans les placards à chercher des tenues pour le rôle Oh j'ai une idée Tiens on fait un pierre-papier-ciseau pierre-papier-ciseau Mais oh qu'est-ce que j'ai gagné ? T'as rien fait T'es une oeuvre une chèvre Capitaine reviens ici Non non pas dans la bostale des machines Non reviens Allez t'as défi Tu m'attraperas pas Tu m'attraperas pas Ok Formidable On va continuer à la manière d'un film médiéval fantastique Pensez Le Seigneur des Anneaux Pensez Game of Thrones Pensez Grand Épique Formidable Stare Stare Capitaine Johnson Vous voilà revêtue d'une armure Ma foi parfaite pour l'occasion Allez allez se réfugier dans le volcan Dans le volcan ? Oui Mais pourquoi maintenant les planètes ne sont pas alignées ? Oui mais pourquoi ne l'ont pas prise dans le royaume du feu ? Misère Nous allons devoir la retrouver Vous allez devoir la retrouver moi je retourne dans ma tanière et chercher des grimoires et des tenues et enchanter des objets Prêtez-moi donc votre Pégase que je parcours ce vaisseau C'est mon Pégase Jusqu'à retrouver ce volcan Mon Pégase Revenez Arrête-toi ici Oh le volcan Je vais devoir le grimper à main nue Heureusement j'ai des griffes parce que je suis demi-elfe Capitaine Je vous vois Tu es mort maintenant Mais j'étais juste le machiniste Le problème est réglé Capitaine Johnson Oh tu es là ma fidèle bras droite Oui L'on m'a dit que vous aviez l'armure et le problème pour le vaisseau résolu Oui Je suis heureuse que tu sois à mes côtés Nous allons aller dans la comté de la terre Ok formidable Et une dernière une dernière transition Vous allez terminer donc dans la comté de la terre Il y a un peu de bugger sur la planète sur laquelle on vit à la manière d'un drame romantique Lieutenant 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 Capitaine Ne me faites pas ces yeux là Nous sommes en route vers la terre maintenant L'aventure est bientôt finie Dites pas ça Je ne veux pas que cette aventure s'arrête Ce serait renoncer à Mathilda Renoncer à votre carrière Lieutenant Toute cette aventure m'a fait comprendre et m'a ouvert les yeux Capitaine Oui Mélinda Oui Le machiniste est mort Il a été poignardé à de maintes reprises Il n'y a plus personne pour faire avancer le vaisseau Nous sommes échoués en plein espace Et si ce n'était pas la fin Et si c'était le début de quelque chose Lieutenant Je t'aime J'ai l'impression d'être de trop dans la pièce Je vais Allumer Je vais allumer cette bougie Avec l'antigravité là voilà qui flotte Pour de nous Je vois la lumière de la bougie Nous vous informons que les réserves d'oxygène suffisent encore pour 10 minutes Je vois la lumière de la bougie dans vos yeux Lieutenant Je suis heureuse de partir avec vous Aussi Je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter Oh là là Qu'est-ce qu'on a voyagé disons C'était BOOM C'était C'était touchant la fin Tout à coup je voyais une espèce de dézoom progressif sur cette espèce de vaisseau tout noir qui dérivait C'était incroyable C'était trop bien C'était trop bien parce qu'il y avait plein d'univers ce qui est un peu l'objectif C'est qu'elle a réussi alors L'improvisation précédente c'était trop bien parce que c'était dans une radio et on répondait à des gens c'était trop bien C'est ça qui est bien dans l'improvisation c'est qu'après 22 ans t'arrives encore à être émerveillé surpris et finalement quelquefois dérouté par cette discipline et moi je trouve ça génial et donc voilà c'était plaisir encore C'était trop bien vous écoutez Mais oui en parlant de plaisir on va pouvoir passer à la section plaisir Je ne me rappelais pas cette section C'est une nouvelle section de cette nouvelle saison C'est une nouvelle section c'est la section plaisir interdit Dès qu'il y aura un invité et moi qui présente c'est la section plaisir Agnès c'est le moment coup de coeur as-tu un coup de coeur à partager avec nos auditeurs ? Oui alors j'avais envie de partager un jeu un jeu de société plus précisément car c'est un jeu avec lequel j'ai passé de longues soirées avec beaucoup de plaisir justement et donc je voulais parler de ce jeu qui s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil c'est de History Game et en fait c'est un jeu d'enquête et de dédiction et un jeu coopératif donc vraiment on est tous ensemble autour de la table on peut être deux mais jusqu'à cinq, six je pense sur le thème victorien donc vraiment on est sur 1880 et vraiment on enquête à la manière du détective Sherlock Holmes et sur des enquêtes donc ils sont comment dirais-je c'est des livrets en fait qui nous racontent des histoires et donc là il y a un meurtre ou un crime peu importe lequel et on doit résoudre qui est le coupable en fait de ce crime et donc chaque partie dure facilement deux, trois heures quand on est quand on est à fond dedans c'est hyper prenant on est enfin voilà tu prends vraiment un bon verre de vin des amis et des gens que tu aimes et tu commences à enquêter et vraiment grâce à ça bon c'est matérialisé alors tu as le livret avec l'enquête et tu as aussi des extraits de journaux qui datent de 1883 par exemple donc tu as plein d'articles et donc tu peux avoir des indices au sein de ces articles tu as une map en fait de Londres donc comme ça tu peux voir où sont les lieux qui sont stipulés dans l'enquête tu as aussi un annuaire qui te dit vraiment les gens par ordre alphabétique où ils habitent et tout ça donc comme ça tu peux aussi les repérer sur la map et donc voilà je trouve que c'est un jeu qui est donc pas du tout dans la compétition où on est vraiment tous ensemble en train de chercher vraiment la raison et le coupable et c'est un jeu qui est tellement prenant bon il y a une vingtaine de missions plus des extensions enfin moi je les ai toutes faites tellement j'ai accroché donc je voilà c'est un jeu qui est assez ancien je pense qu'il a au moins au moins 10 ans mais c'est vraiment un jeu que je conseille pour les gens qui sont sensibles aux jeux d'enquête comme ça et à tout l'univers victorien puisque vraiment on a un peu l'impression d'être dans cette époque là donc vraiment à conseiller Sherlock Holmes détective conseil de History Game vraiment pouce levé pour ce jeu ça me dit comme ça en fait ça me fait penser à un des trucs dont j'avais fait un coup de coeur le mois dernier qui est un jeu vidéo qui s'appelle Return of the Oberdin qui est un jeu d'enquête et qui est très en système où on a plein d'informations on a la liste de l'équipage des dessins de l'équipage et on se balade dans le bateau vide avec des cadavres et on doit reconstituer qui est qui et ça fait un peu ce truc où il y a plein de sources d'informations différentes mais qui sont incomplètes et qui se complètent les unes les autres je pense que la mécanique de jeu est pas c'est juste des décors et des univers différents mais c'est vraiment gai à jouer je trouve il a l'air vachement cool je suis à fond sur les enquêtes j'adore ça pourquoi t'as fait un accent québécois je suis à fond sur les enquêtes je me suis fait la réflexion pendant l'été genre Hercule Poirot Sherlock Holmes Miss Marple j'ai pas envie de les rencontrer un jour parce que dès que t'es proche d'eux tu meurs ou t'es coupable d'un truc exactement donc j'ai pas envie si vous vous appelez Hercule Poirot ne tapez pas à ma porte voilà ne tapez pas un ne tapez pas un et Hercule Concombre salut et 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 il y a eu une hésitation un peu chelou de toute façon toutes les infos seront sur le voilà toutes les infos seront dans le descriptif de l'émission yes si vous voulez retrouver Sherlock Holmes Détective Conseil on touche doucement à la fin de ce premier épisode avec Agnès mais Agnès nous on a eu le plaisir de te voir mais si d'autres personnes veulent te voir genre nos auditeurs quand mais quand est-ce qu'ils peuvent te voir où quoi pourquoi alors tu veux que je donne mon adresse postale c'est ce que tu veux mais non mais bah en spectacle comment vous dire on a on a beaucoup d'annulations de contrats de spectacle un peu la merdouille on en a pas parlé on a fait une petite parenthèse vraiment formidable mais bon on est dans une situation sanitaire que je voilà surtout quand on on est en train d'enregistrer cette émission donc pour l'instant je peux juste vous dire qu'en novembre vous me retrouverez certainement sur une mais peut-être plusieurs dates à la salle l'harmonium c'est un café théâtre qui se situe rue van der kinder à 1180 à Uckel un très chouette café théâtre que je conseille d'ailleurs et qui a une programmation éclectique et notamment beaucoup d'improvisation théâtrale donc n'hésitez pas à aller sur le site et je pense que vous trouverez Agnès Calvache dans la programmation mais là pour être plus voilà très concrètement je suis beaucoup plus dans la formation que sur les shows sur scène à cause de voilà beaucoup de perturbations je voulais pas dire le mot comme un peu le mot dont on ne peut pas prononcer le nom mais parle de marre lui donne notre pouvoir lors de Covid-19 très bien merci Agnès on va passer au moment le plus je pense que tu vas voir c'est impressionnant prépare-toi accroche-toi bien sur ton siège c'est le moment le plus professionnel de toute l'émission c'est la partie préparée je pense la seule partie préparée elle est presque et que bon j'essaye de renouveler mais on me l'interdit donc voilà donc si vous avez aimé cette émission vous avez plusieurs manières de nous faire une petite pub d'un petit peu promouvoir ce qu'on fait vous pouvez le partager autour de vous à vos amis votre famille vos ennemis si vous trouvez que ce podcast est vraiment nul vous pouvez venir nous le dire en commentaire en message ça nous fait toujours bien plaisir et enfin si vous en avez les moyens et que vous en avez l'envie vous pouvez venir nous donner de l'argent via Tipeee qui est une espèce de cagnotte ou de chapeau virtuel évidemment toutes les informations seront dans le descriptif de l'émission c'est très simple et vous pouvez donner à partir de 1 euro sur Tipeee pour nous aider à rembourser le beau matériel qu'on a pour éventuellement nous défrayer défrayer nos invités etc et donc aider le podcast à vivre financièrement merci beaucoup pour tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent déjà merci Manu merci Manu merci Echam et merci Agnès on se retrouve dans un épisode merci en tous les cas c'était super gay et je vraiment je ne ment pas j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec vous donc je me réjouis de la suite youpi à bientôt tout le monde dans on n'a rien préparé lundi prochain salut salut 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Générique